Musique Jérusalem a un nouveau patriarche latin. C'est Monseigneur Pierre-Baptista Pizzaballa, qui était administrateur apostolique de ce même patriarcat depuis 2016. Les voeux du vicaire Monseigneur Jacinto Marcuzzo et de Frères Francesco Patton, custode de Terre Sainte, qui assurent au nouveau patriarche proximité et collaboration. La maladie dans la vie de Saint François et dans les sources franciscaines. Une édition spéciale dédiée à la vie du Saint d'Assise, marquée par la souffrance dans son propre corps jusqu'à la rencontre avec la Sœur Mort. Un thème très actuel sur lequel réfléchit Frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte. Musique Jérusalem a un nouveau patriarche latin. C'est Monseigneur Pierre-Baptista Pizzaballa. Déjà custode de Terre Sainte de 2004 à 2016 et depuis lors administrateur apostolique de ce même patriarcat. La nomination annoncée ces derniers jours par le pape François se fait donc sous le signe de la continuité. Alors que je pensais que mon mandat à Jérusalem était terminé, explique en effet Monseigneur Pizzaballa dans une lettre envoyée au diocèse, on me demande de rester. Les quatre dernières années ont été définies par le nouveau patriarche de reprise, de collecte, d'engagement intense, pas toujours facile, parfois pénible, dans lequel nous avons essayé ensemble de résoudre certains problèmes du diocèse, afin que son témoignage et sa mission puissent être rendus plus agiles et plus transparents. Mais, ajoute-t-il, j'ai expérimenté que nous avions aussi les ressources, le désir et la force d'aller de l'avant, avec confiance, capables de suivre l'ambiguïté de ce temps avec l'espérance chrétienne. Les marques d'estime en provenance de la custodie de Terre Sainte ont été immédiates. Le souhait, écrit Frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte au nouveau patriarche, est que vous puissiez continuer l'œuvre entreprise au service de cette Église particulière, unique en son genre, parce qu'Église mère. Nous tous, vos confrères, nous serons proches de vous dans la prière et disponibles à la collaboration pour le bien de l'Église. La nomination a été publiée à la vigile de la fête de Marie, Notre-Dame de Palestine, instituée il y a 100 ans. Les célébrations, présidées par le vicaire patriarcal, Mgr Jacinto Marcuzzo, se sont tenues comme des traditions dans le village de Derrafat, même si en raison des restrictions anti-coronavirus, seules quelques fidèles ont pu participer. Elles se sont achevées par la procession de la statue de la Vierge dans les rues du pays. Il y a une double occasion qui nous réunit ici, aujourd'hui à Derrafat, dans le sanctuaire de Notre-Dame, Reine de Palestine. Premièrement, il y a la fête. En 1920, le patriarche Barla Sina a consacré le diocèse de Jérusalem au cœur immaculé de Marie, sous le titre de Reine de Palestine. Deuxièmement, à la vigile de cette fête, nous avons eu l'annonce de la nomination comme nouveau patriarche de Mgr Pierre-Baptiste Pizzaballa, une belle nouvelle qui nous réjouit et qui nous permet de rendre grâce au Seigneur pour la fête et pour cette nomination. Nous voyons sans cela la Providence. Nous voulons nous confier à elle. Nous donner un patriarche en ce centenaire, en cette situation difficile, cela veut dire que le Seigneur ne nous abandonne jamais. La Vierge nous protégera et les pierres vivantes, les communautés chrétiennes, resteront pour toujours pour témoigner de Jésus-Christ sur sa terre. Lorsqu'on parle de Saint-François, on pense immédiatement quantité créature, l'expression maximale de louange et de reconnaissance au Créateur. Mais la vie du Saint-Assise, connue et aimée dans le monde entier, a également été marquée par la souffrance dans son propre corps. La maladie dans la vie de Saint-François et dans les sources franciscaines est le thème aujourd'hui très actuel sur lequel réfléchit Frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte. En 1202, lorsqu'Assise a voulu combattre contre Pérouse, François a été capturé après la première et unique bataille et est resté un an dans les prisons de Pérouse. Cette année-là, François contracte quelques maladies qui l'accompagneront toute sa vie. Probablement déjà, elle contracte une forme de maladie qui deviendra ensuite chronique. Nous savons aussi que lorsqu'il part pour sa deuxième tentative de devenir chevalier, quand il part pour l'époux, il lui s'arrêtait à Spolette parce qu'il était devenu fiévreux, probablement une rechute de la fièvre malarique. Pendant ce temps où il eut la fièvre, il entendit la voix du Seigneur qui lui dit de retourner à Assise, qui lui dit s'il est préférable de servir le serviteur ou le Seigneur, et il revint. Ce fut aussi durant cette maladie quand François commençait à se manifester une mutation intérieure. La tradition des sources franciscaines pose comme point de référence à sa conversion définitive, sa rencontre avec le lépreux. Au cours des années suivantes, plus ou moins en 1206, arrive cette rencontre avec le lépreux. C'est la rencontre qui le marque. Ce n'est pas seulement la rencontre avec le lépreux, mais c'est la rencontre avec les lépreux. Dans le testament, il se souvient que lorsqu'il était encore dans les vices et les péchés, il dit «il me semblait que c'était trop amer de voir les lépreux, mais le Seigneur me conduisit au milieu d'eux. Je l'ai traité avec miséricorde, et ceux qui étaient doux devint amers, et ceux qui étaient amers devint doux ». Pour François, l'expérience de la rencontre avec les personnes gravement malades devint l'expérience de surmonter leur propre peur, qui était essentiellement la peur de la contagion, un peu comme il arrive aujourd'hui qu'à cause du virus, les gens s'éloignent les uns des autres. De fait, à cette époque, il entend cette voix intérieure qui lui disait « tant que tu n'auras pas vaincu ton égoïsme, tant que tu n'auras cessé de t'adorer toi-même, tu ne pourras pas comprendre le sens de ta vie ». Nous pouvons dire qu'à travers cette rencontre initiale avec les malades, François découvrit une dimension nouvelle de la vie et de fait, découvrit sa vocation. Les biographes de Saint-François sont explicites en parlant de ces maladies. Ils disent qu'il avait des maladies à l'estomac, au foie et à la rate. Et ces maladies étaient aussi probablement liées à ce paludisme chronique qu'il avait, et en partie liées à la vie de pénitence qu'il faisait, les nombreux jeûnes qu'il faisait. Vers la fin de la vie, probablement, la maladie à l'estomac, qui était peut-être une forme d'ulcère, prendra aussi une forme tumorale. Les sources franciscaines parlent aussi d'une autre maladie qui est celle que le pot de Verello d'Assis contracta au cours de son voyage en Terre Sainte, entre 1919 et 1220. C'est une forme de maladie des yeux qui empêche même à un certain point de tenir les yeux ouverts. Une forme de conjectivite qui était typique du monde proche-oriental et chez François cette conjonctivite provoqua deux choses. Un larmoiement continu et l'intolérance à la lumière jusqu'à la quasi-incapacité de voir, au point que raconte la biographe, on lui prépara un capuchon avec une sorte de masque qui lui couvrait ses yeux afin d'éviter le contact avec la lumière. Pensons à ce que cela signifiait pour François, qui aimait voir la beauté de toutes les créatures et de la création, et à travers la beauté des créatures et de la création, retrouver la beauté et la bonté de Dieu. Donc, ça a dû être une grande souffrance pour lui, et cette maladie vraiment l'accompagne. Dans les six dernières années de sa vie et pour cette maladie, sous la pression du pape et du frère Eli, il essaya différents traitements médicaux, différentes opérations. Une des plus passionnantes est cette opération qu'il devait faire à Rieti auprès de ce chirurgien, probablement un chirurgien de la cour papale, qui essaya de cauteriser, de brûler les conduits lacrymo et quelque part le nerf. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe dans la courte papale, probablement un chirurgien de la courte papale, qui essaie de cauteriser, donc de brûler les conduits lacrymois et probablement quelque part, quelque nerveux. L'entretien entre Saint François et le feu est émouvant. François qui parle avec le feu en les considérant non pas comme une créature inanimée, mais animée, et lui dit, regarde, j'ai toujours eu un grand respect pour toi. Je t'ai toujours voulu du bien, s'il te plaît, ne me blesse pas trop pendant cette opération. De fait, pendant un moment, probablement, il retrouve la capacité de voir, et après, bien sûr, les maladies prennent le dessus. Et dans les deux dernières années, aux souffrances de la maladie physique, s'ajoutent aussi les souffrances liées au stigmate, apporté dans sa propre chair les signes de la crucifixion du Seigneur Jésus, à ces clous qui se formaient dans les mains et dans les pieds, et le côté qui seigne qui émet constamment du sang. Il costato qui sanguine, qui émette constamment des sbocchies de sangue. Troisième considération sur l'estigmate, ce sont des chapitres qui se trouvent au fond des fiorettiers de Saint François. On rapporte une très belle prière de Saint François qu'il fait sienne, la nuit lorsqu'il reçoit le don des stigmates, qui se dit à l'approche de la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Dans cette prière, François demande de pouvoir expérimenter dans sa propre chair, autant qu'il est humainement possible, la souffrance terrible que le Christ a connue à l'heure de la Passion. Mais ajoute alors qu'il demande d'expérimenter pour autant qu'il est possible l'amour excessif, dont l'italien d'alors, c'est-à-dire exagéré, énorme, extraordinaire, qui a porté le Christ à supporter toutes ses souffrances pour notre salut. Donc François ne cherche pas et ne demande pas la souffrance pour la souffrance, mais cherche et demande l'amour. La souffrance pour la souffrance, mais cherche et demande l'amour. Et à la fin, François rend l'âme à Dieu dans un contexte dans lequel son corps a été longuement éprouvé. Et à la fin, il finira par s'excuser auprès de son propre corps en disant « Frère Anne, je te demande pardon. » Il appelait le corps « Frère Anne, si je t'ai maltraité. » A la fin, il se réconcilia avec lui-même, avec sa propre corporeité, avant de se rendre à Dieu, nu sur la terre nu, nu comme il était né, pour aller à la rencontre de cette nouvelle naissance qui est la rencontre avec Dieu, l'entrée dans la vie éternelle. Pour se rencontrer à cette nouvelle naissance, qui est l'encontre avec Dieu, l'entrée dans la vie éternelle. Saint-François a des paroles très belles dans la règle non bullée où il dédie un chapitre aux frères infirmes. Dans ce chapitre, il dit des choses qui valent la peine d'être lues. Si l'un des frères tombe malade ou qu'il se trouve, les autres frères ne le quittent pas, sans avoir d'abord cherché un frère ou plusieurs si cela est nécessaire, qu'ils le servent comme ils voudraient être servis eux-mêmes. Nous prions quotidiennement pour la fin de la pandémie. Nous prions pour les malades. Nous prions pour ceux qui assistent les malades et nous prions aussi pour les autorités, tant religieuses que civiles, qui se trouvent à devoir faire toujours des choix nouveaux. Il n'y a pas seulement la prière, précisément en s'inspirant de Saint-François. L'invitation des malades est de vivre toujours leur propre maladie dans la confiance. Même si cette maladie devait avoir un résultat final, comme je le disais plus tôt, nous mettons notre vie entre les mains du Père. Assurément, notre prière est quotidienne et est pour tous, pour les malades, le personnel sanitaire, pour ceux qui ont des responsabilités décisionnelles. Et je pense que la bénédiction la plus belle est celle traitée dans le Livre des Normans, qui est la bénédiction qu'utilisait Saint-François. Que le Seigneur vous bénisse, vous protège, vous montre son visage et vous fasse miséricorde. Qu'il tourne son regard vers vous et vous donne la paix. et vous donne la paix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501